Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 juillet, il est 10h47 Je viens de terminer mon montage, je suis en train de faire mon petit ménage Il faut absolument que je fasse ma salle de bain à Donf Donc je vais vous emmener faire ma salle de bain à Donf Surtout la... J'allais dire la baie vitrée ? Non c'est pas une baie vitrée La paroi de douche, voilà Paroi de douche, robinetterie, douche, voilà, bon bah Donf comme d'âme Pour le produit que j'utilise c'est toujours le même C'est le Bagnolux de chez Shogun Vous êtes plusieurs à me l'avoir commandé Mais vraiment en fait je pense que c'est le produit que je vends le plus chez Shogun Vraiment le Bagnolux c'est un incontournable chez Shogun C'est vraiment, il est radical pour le calcaire Il fait briller les surfaces, enfin vraiment moi je peux plus m'en passer Là il ne me reste plus grand chose Je l'ai dilué avec de l'eau puisqu'il me restait juste un petit fond Donc j'ai mis de l'eau pour le diluer pour pouvoir l'utiliser encore Mais voilà, il faut absolument que je le recommande D'ailleurs je vais passer une commande ce matin Enfin tout à l'heure Et du coup je l'ai vaporisé partout Partout sur ma robinetterie, sur mon évier, là, sur ma surface Etc, etc, voilà Je laisse légèrement un petit peu agir Et après je vais frotter Musique de générique Bon du coup on vous retrouve, il est à 13h42 On part du coup, comme je l'ai dit, on va sur Perpi J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant parce que c'était un petit peu le speed Entre faire à manger, le plénage, tout le bordel, tout ça Et ensuite manger, se préparer et partir Et là du coup j'ai juste eu le temps Enfin je peux même pas vous prendre avec mon téléphone, vous savez, sur le support Parce que mon support est en train de se décoller à cause de la chaleur C'est merveilleux Donc du coup il tient plus du tout Je peux le mettre comme ça Bref, là je suis sur l'autoroute On se retrouve tout à l'heure quand on arrive Et je vous montrerai évidemment tout ce qu'on fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Alors il est 16h là, David a récupéré sa moto, il est sur le chemin du retour Nous on s'arrête vite fait chez Auchan Alors déjà d'une parce qu'on a hyper soif avec les garçons On crève de... T'as pas soif toi ? Non Ah bah nous on a... C'est vrai, on est juste allé chez Jiffy et chez Maisons du Monde Mais franchement on a le temps de rien De rien, de rien, de rien, de rien Franchement ça passe trop trop vite C'est juste pas possible C'est comme ça ? Donc là on va vite fait chez Auchan et on vous retrouve tout à l'heure Alors on sort de chez Auchan, il est 16h40 On va faire une petite dégustation, j'ai voulu faire plaisir à Evan A elle aussi, j'ai eu plaisir à elle Sans faire de miettes partout Oui Allez, The U-Station Tu sais ce qu'on a oublié ? La sauce soja ? Il n'y a pas de bâtir, c'est une sauce soja Ah je déteste les sushis sans sauce soja Ça me dérange pas moi Toi oui mais moi ça me... Ah non, dégoûté Il n'y en a pas au fond des fois ? Bah non, il n'y a rien évidemment Ah je suis dégoûtée là Ah j'ai même pas envie de les manger Ah ouais ? Je le jure, j'aime pas les sushis sans sauce soja Vas-y C'est pas grave, le saon C'est goûté Le saon bien sûr Je suis mangé parce que j'ai... Pour pas t'as qu'il y a Mais alors avec ton soja Tout sec là Ah mais t'as un dégoûté C'est quand même très bon C'est bon ouais L'eau d'Ibidon L'eau d'Ibidon On peut ouvrir ? Ouais L'eau d'Ibidon Tiens Moi j'ai goûté tout Toujours à la seconde Ah ouais moi j'ai goûté tout Bon je me suis arrêtée chez Kiko hein Parce que dans la galerie de mon conchant il y a Kiko Évidemment j'ai craqué Non J'ai pas craqué J'ai été raisonnable Ça c'est parce qu'ils sont avec moi Et quand on l'a empêché Ouais Maintenant je leur dis Quand on rentre dans un magasin Je leur dis les gars empêchez moi d'acheter Non non C'est évanouli Ah Ou alors quand j'ai besoin d'un truc je leur dis Vous me dites que j'ai besoin que de ça et c'est tout Comme je les vois elle est quand même des tchoutchers En plus nous on l'a empêché Ils savent que des fois on l'achète quand même des trucs Bah là j'ai acheté ça je vais vous montrer deux minutes J'ai acheté ça alors c'est un fard à paupières mais il est trop beau Il est trop beau Il est trop beau Il est trop beau Putain c'est gouré de couleurs Non Non C'est pas du tout ça ? J'y crois pas c'est gouré En plus t'as vu ce que je lui ai dit à cause elle m'a donné Ah du coup vous avez que cette couleur ? Oui oui on a que cette couleur Mais c'est pas du tout le même truc là Ça n'a rien à voir Ah du coup vous avez que cette couleur ? Ça n'a rien à voir Et celui-là ? Tu le gardes quand même ou ? Non Ok je vais le rendre Bah non je vais le rendre hein 10 euros en plus Bah ouais c'est clair attends moi je vais le rendre hein On lui est tout bien en fait Ah vas-y il va falloir qu'on y retourne là Vas-y tiens attends tiens moi ça je vais juste te regarder si je vais au moins garder le ticket de caisse J'espère que je vais le garder Bon on vous reprend vite fait du coup on vous montrait on est allé échanger le fameux truc qui se sont trompés là Sauf qu'ils n'avaient pas du tout en fait la teinte qu'ils avaient en expo C'est une art de leur part ils ont oublié de l'enlever tout Enfin apparemment plus j'étais pas la seule parce que t'as vu la tête qu'elle a fait là à la vendeuse Je pense que j'étais pas la seule à qui elle a donné celui-là Parce qu'elle a fait Et après elle a regardé tous ses stocks et en fait elle a fait que donner celui-là pour le celui-là Enfin bref du coup j'ai échangé avec un mascara tout simple tout con parce que franchement en fait c'était 9,99 et je trouvais rien à ce prix-là Ah donc à la donnée ? Ouais ouais à d'autres clientes aussi Ah ouais Voilà on verra s'il est bien ou pas bon j'ai pris ça parce qu'en fait ils remboursaient pas C'est surtout pour ça parce qu'ils m'ont dit on fait pas de remboursement Alors déjà je me suis dit super Et donc c'était soit un avoir qui durait deux mois et moi j'étais pas sûre de revenir sur Perpi là dans les deux mois Donc bah j'ai dit bon bah Pampi je prends autre chose quoi Donc voilà c'est super Non mais c'est pas grave ça arrive hein C'est moi qui l'ai choisi Mais ouais du coup j'ai pris un mascara Alors s'il est bien ça se trouve il est pourri hein mais bon Allez on se dépêche on y va parce que là on doit pas perdre de temps je vous ai pas dit Mais tout à l'heure il y a Nono et Papa qui vont faire un genre de Pékin Express mais façon village Je peux pas vous dire le nom puisque sinon je vous dirai le nom de mon village Bah c'est comme Narbonne Et le nom du village Et donc en fait c'est une petite animation Je sais c'est plutôt Narbonne Express Mais c'est le nom de notre village à la place Ouais voilà c'est à la place ouais c'est ça Donc ils vont faire ça ce soir donc il faut qu'ils soient à 18h là bas Donc on va se dépêcher et on va y aller voilà Ça y est nous sommes enfin rentrés il est 18h38 J'ai largué Nolan à l'école là en fait ils étaient déjà tous là bas présents prêts à partir etc Ils attendaient plus que Nolan et franchement quand je l'ai amené Allez je l'ai laissé avec David qui lui était déjà sur place Et il m'a donné Aria et moi je lui ai donné Nolan Et du coup on s'est interchangé les gosses on est partis voilà On a oublié de mettre la clim cet après-midi dans la maison Donc il fait une chaleur à crever là Je vais ouvrir Je vais ouvrir d'ailleurs Et voilà du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Maisons du Monde Et 3-4 achats chez Auchan Chez Maisons du Monde Alors tout d'abord ce mug Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la couleur exacte Mais j'ai l'impression que vous pouvez pas vous rendre compte Voilà c'est un dégradé de violet bleu turquoise violet Enfin mais magnifique Magnifique j'ai flashé dessus direct Vous savez mon addiction pour les mugs c'est un truc C'est plus fort que moi En plus bon bah vous savez que je bois beaucoup de café Donc bon moi des mugs j'en utilise pas mal quoi Mais celui là quoi Celui là quoi 7,99 quand même il est vraiment pas donné Mais voilà il est tellement joli Que voilà j'ai craqué en plus c'est bien grand Comme j'aime avec mes grands cafés dedans du matin voilà Ensuite alors ça c'est un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois un peu partout Ils le vendent partout celui là Et j'ai fini par le prendre à 3,99 C'est le même prix un peu partout Celui là vous pouvez le retrouver à BM au même prix Voilà donc quand j'ai vu ça j'ai dit allez pourquoi pas Et il est maxi grand en fait je vais le mettre à la place de celui là Parce que celui là je le trouve un peu trop petit Donc celui là je vais l'enlever Et je vais mettre celui là à la place Voilà ça fera déjà beaucoup plus joli je trouve Et j'aime trop ça fait un peu Ca fait brut j'aime trop Comme ça ? On le place et là Ouais c'était un peu style mais On était en train d'essayer les puces Et vous savez nous à l'époque Dites moi en commentaire si c'était pareil chez vous Mais nous on avait le temps De les laisser comme ça un petit moment Et après elles pétaient et là regardez Là elle pète direct c'est dommage Regarde 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 Parce qu'avant on avait vraiment le temps de les retourner correctement Ouais c'est dommage Ouais C'est ma direct Mais moi Dommage Moi j'ai fait comme ça Après je l'ai pensé Je l'ai mis dans la table Et il ne sautait pas au... Ah ouais ? Oui Euh je vous rassure là Elle fait le petit bébé quand elle parle Là elle parle pas comme ça d'habitude Ça ne parle ni bien Parce que souvent quand elle parle en caméra j'ai remarqué Elle fait le petit bébé Après Voilà Après euh euh euh.... C'est mieux comme ça regarde Ouais Euh euh Ensuite le dernier objet chez Maisons du Monde Alors, je suis tombée amoureuse de cette boîte sur le site internet de Maisons du Monde. Ça fait déjà plusieurs fois que je la regarde, que je veux la commander, tout et tout. Et là, je l'ai vue en magasin. Allez, viens avec moi, petite cocotte. Ce sera pour mon bureau et les couleurs, quoi. Ben, les couleurs, quoi. Magnifique. Voilà. Et ça, je l'ai acheté chez Jiffy. C'est un tapis. Voilà. En 90 de diamètre. Il était à 9 euros seulement. Franchement, ça vaut trop le coup. Je trouve 9 euros. Et je le trouve magnifique avec ses couleurs et tout, voilà. Les popcorns ? Oui, les popcorns, on a montré. C'est Nono qui les avait pris. On ralentit, maman. On va voir comment... Tu vas exploser ton téléphone, non ? Non. Si tu veux, je te le tiens, le téléphone. Non, je te le tiens. Donc, ensuite, chez Auchan, j'ai repris des pains au lait pour le matin pour les enfants. Des petites Cheetos. Ça, c'est les préférés de toute la famille. Ah oui, là, j'ai reçu un colis Amazon. Je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Et de la confiture. J'ai pris la confitotte à la fraise basique. Elle est super bonne. Je trouve que c'est la meilleure. Ouais, donc je disais, je trouve que c'est la meilleure des confitures à la fraise. C'est la marque confitotte. Et par contre, celle-ci, la fraise et fraise des bois, je vous conseille de la goûter. Je suis sûre que si vous aimez la confiture de fraise, vous allez adorer celle-ci. Parce que vraiment, le mélange entre la fraise et la fraise des bois, c'est juste un régal. C'est... C'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Voilà. Donc, j'ai repris mes deux confitures préférées. Nolan, il a kiffé la fraise. Eva, il kiffe celle-là. Aria, toi, tu les aimes, celle-là ? Toi, t'aimes pas trop la confiture, hein ? Oui. Confiture de fraise, t'aimes bien ? Elle, elle aime pas trop les confitures. Mais il est pas coupé, celle-là. Mais la confie pote, elle se fuit change. Hein ? Il est pas coupé, celle-là. Mais c'est quoi la différence entre confie pote et confiture ? Bah, celle-là, elle a beaucoup plus de fruits à l'intérieur et moins de sucre. Et donc, du coup, dans mon colis Amazon, il y avait ces moules à glaçons. Mais c'est des moules à mini glaçons, vous savez, vu que j'ai pas de machine pour faire des glaces pilés ou quoi que ce soit. J'ai pris des mini glaçons pour faire mes ice lattés. Vous savez que j'en suis fan, j'en fais tous les jours. Et donc, du coup, là, il y aura des tout mini mini glaçons. Trois, je vais laver ça, se mettre à tremper et je vais faire ça. Par contre, j'ai rempli les trucs à glaçons. Vous pouvez foncer à 2000%. Regardez. Ça ne bouge pas. C'est un truc de fou. Il est tellement rigide, le truc. Ça ne bouge pas. J'ai jamais vu ça. Franchement, je suis trop contente parce que c'est comme si, en fait, ça retenait l'eau. Je sais pas comment expliquer. C'est trop bizarre. Mais regardez. L'eau est remplie. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est génial, ça. Regardez-moi ça. Mais c'est trop bien. Mais vous pouvez foncer à 1000%. Je crois que je vais faire plus qu'avec ces glaçons, sans déconner. Je voulais les mettre en barre d'infos. Je les ai payés 8,80€ les deux, je crois. Bon, ça y est. Du coup, j'ai mis le tapis juste en dessous du bureau. Comme je vous avais dit, franchement, ça rend trop trop bien, je trouve. Dans le coin, avec les couleurs et tout. Enfin, je trouve ça super joli. Et le petit tiroir là, triple. Franchement, pareil. Je trouve ça trop mimi. Alors, je ne l'ai pas rentré. Je ne l'ai pas encore rentré, n'importe quoi. Je ne l'ai pas encore rempli. Enfin, j'ai juste mis ma petite télécommande là, pour la lumière ici. Mais non, je ne l'ai pas encore rempli. Mais je sais que j'aurai de quoi le remplir. Là, il n'y aura pas de souci. Et le reste, vous l'avez vu. Déjà, je n'ai rien changé sur le reste. Là, c'est pareil. Je n'ai rien changé non plus. Je n'ai pas modifié. Mais voilà, je trouve ça cool. Je suis trop bien sur mon petit bureau là, dans mon petit coin et tout. J'adore. Franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que j'avais toujours tendance à laisser mon ordi sur la table de cuisine. À le bouger, à le rebouger, à machin. À un truc, quand je cuisine, etc. Et franchement, ça devenait vraiment fatigant à la longue. Et là, il est là. Il ne bouge plus. Il est bien. Il y a mon support. Vous savez que je vous avais... D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai mis en barre d'infos, ce support. Du coup, je ne sais pas. Mais si vous voulez, je vous le remettrai là, sous ce vlog-là. J'espère y penser. Mais ouais, trop cool. Franchement, vraiment trop cool. Alors, il est 20h15. Du coup, on s'est préparé à manger. En fait, je ne savais pas si on devait les attendre ou pas, Nolan et David. Parce qu'en fin de compte, ils mangent là-bas. Ils devaient amener un petit truc à manger. Ils faisaient un petit peu, vous savez, la bonne franquette. Tout le monde mange un petit peu de tout. Du coup, j'attendais en fait son feu vert pour savoir si c'était bon, s'il restait là-bas ou pas. Et donc, il reste là-bas. Du coup, nous, on s'est fait un truc rapide. Parce que je n'ai plus la motive là, ce soir. Spaghetti avec du thon. Tomate, olive, feta. L'assaisonnement, j'ai juste mis huile d'olive et miel. Carottes. Persil. Non, je n'ai pas mis de carottes. Des oignons. Ouais, des oignons de Toulouk. Toulouk, je ne sais toujours pas. J'attends vos réponses en commentaire. Et voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h34. Les garçons ne sont pas encore entrés. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je n'aurais pas encore envoyé un message, mais je ne vais pas tarder. Nous, ça y est, on est douchés. Voilà, voilà, voilà. Je suis enfin au dodo. Je vais enfin pouvoir me poser. C'est vrai que... Maman ! Quoi ? Tu la connais, je ne sais pas, je regarde. Ah, boucle d'or et les trois ours. Ouais. Tu la connais ? Elle avait un gros livre. Mais ça, ce n'est pas pareil. Mais ça, attention, moi. Il n'y a pas de quoi dire. Elle veut que ce soit Evan qui lui lise... C'est qui qui a fait ça ? Ah, je ne sais pas. Elle veut que ce soit Evan qui lui lise... C'est peut-être Nono ! Peut-être. Elle veut que ce soit Evan qui lui lise l'histoire ce soir. Ouais, mais ce n'est pas vraiment pas encore lire. Et là, il est en train de se doucher. Donc, elle l'attend. Et après, il va lui lire l'histoire. Allez, va donner la page que tu veux à Evan. Moi, j'en ai marre. C'est parce que c'est grébouillé dans son grand livre. Maintenant, on va mettre du scotch. Ah non, maintenant, je ne me lève plus pour aller chercher du scotch. Non, c'est moi qui va faire du... Qui va chercher du... Enfin, bref, ouais. Je suis contente d'être au lit. Parce que, mine de rien, aller-retour, surtout qu'au retour, là. Quand on a pris le retour de perpille à Narbonne, ça a été catastrophique. Parce qu'on est tombé en pleine heure de pointe. Donc, bouchon sur bouchon sur bouchon. En plus, je me suis paumée quand on est parti de Auchan. J'ai pris la mauvaise route. En fait, j'ai pris carrément le sens inverse. Parce que j'ai un gros souci avec mon GPS de la voiture. En fait, si vous voulez, mon GPS de la voiture, il est relié avec mon téléphone. Et je ne sais pas, vous, dites-moi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont foutu en ce moment. Enfin, je ne sais pas si c'est une mise à jour ou quoi. Mais iPhone, ils ont fait une genre de mise à jour pour le GPS. Et en fait, c'est devenu un gros bordel. Parce que je n'arrive plus à voir la carte avec le point et en visualisant les rues et les points qui avancent, vous savez. Là, j'ai genre le mec qui parle et les instructions, mais à l'écrit. Genre, à la prochaine intersection, à 200 mètres, tournez à droite. Mais genre, tu n'as pas le temps de lire quand tu cherches ton chemin. Genre, tu es là, mais en fait, tu n'as pas le temps de lire ce qu'il y a écrit. Enfin, je ne sais pas. Donc, du coup, ça m'a gonflée. Je n'arrivais pas à trouver. Après, ils me trouvaient un itinéraire sans péage. Sauf que nous, on voulait prendre l'autoroute. Enfin, une catastrophe. Franchement, j'ai perdu un temps fou. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est arrivé à la bourre. Qu'on est arrivé à la bourre à l'école, là, pour le truc. Mais du coup, ça m'a fatiguée, là, ce trajet-là. Surtout le retour, quoi. Mine de rien, en tout, ça doit faire quand même deux heures de route que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, bon, c'est pas rien, quoi. Surtout avec la chaleur. Bon, après, j'avais la clé et tout. Mais c'est vrai que ça fatigue. La route, ça fatigue. Surtout quand c'est dans des conditions un petit peu chiantes. Enfin, allez, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.